Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Karen Brox. Elle dit qu'elle est décédée sur la table d'opération et qu'elle a été guidée vers ses proches. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Karen. Je souffrais d'une arthrite sévère, avec des douleurs constantes aux jambes qui rendaient parfois la marche difficile. Au début, j'ai suivi un traitement conservateur qui, malheureusement, n'a pas apporté d'amélioration. Pendant cette période, j'ai consacré beaucoup de temps à la prière et à l'étude de la Bible. C'est alors que le médecin a recommandé la chirurgie, car le traitement conservateur s'était avéré inefficace. Nous avons fixé la date de l'opération et j'ai bénéficié du soutien des membres de mon église et de ma famille, qui ont prié pour moi. Le matin de l'opération, l'infirmière a commenté que j'étais la personne la plus calme qu'elle avait jamais vue avant une intervention chirurgicale. Mon mari et mes enfants étaient à mes côtés lorsque j'ai été conduite en salle d'opération. Ils m'ont accompagné sur un tronçon, puis sont restés dans la salle d'attente. Ils m'ont donné des baisers d'encouragement avant de me dire au revoir. En entrant en salle d'opération, j'ai été anesthésié. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé au plafond de la chambre. J'entendais le médecin exprimer sa colère et demander plus de poches de sang aux infirmières. Il y avait un va-et-vient de personnes dans la salle, et je pouvais voir que mon visage était pâle. Je savais que je regardais mon propre corps, mais étrangement, je n'ai ressenti ni panique ni inquiétude. J'ai marché dans la chambre sans effort, comme si je flottais à travers les murs, et j'ai pénétré dans le couloir de l'hôpital. Il n'y avait aucune résistance en passant par les portes ou les murs. En explorant le couloir, j'ai vu la porte d'un ascenseur s'ouvrir. Un homme qui courait a attiré mon attention en raison de son anxiété. J'ai fixé mon regard sur lui et j'ai remarqué qu'il portait une veste marron et tenait un sac. Il s'est précipité vers la salle d'opération, puis a ralenti en s'approchant. A l'entrée de la salle d'opération, il a commencé à parler avec un autre médecin, et bien que je ne me souvienne pas de ses paroles, il était évident que l'homme à la veste marron était également un médecin. La discussion semblait impliquer des récriminations de la part de ce médecin envers l'autre, mais je n'ai pas entendu le dialogue, j'ai plutôt compris ses pensées télépathiquement. Soudain, j'ai commencé à traverser le plafond de l'hôpital, comme si j'étais tiré par une force inexplicable. J'ai continué à monter jusqu'à dépasser le toit de l'hôpital et me retrouver au-dessus de l'établissement. Après avoir quitté l'hôpital derrière moi, j'ai exploré la ville à grande vitesse. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que je me déplaçais si rapidement que je devrais sentir le vent passer autour de moi et remarquer les changements de température, mais rien de tout cela ne s'est produit. Je me souviens avoir couru vers un endroit qui ressemblait à une sorte de grotte. Là, j'ai continué à me déplacer rapidement pendant un certain temps, puis j'ai soudainement aperçu une petite lumière brillante devant moi. J'ai pénétré dans la lumière et j'ai vu le dos d'un homme. Inconsciemment, j'ai senti que je devais le suivre. J'ai remarqué qu'il avait les cheveux longs et porté une longue toche blanche faite d'un tissu rugueux, ainsi que des sandales. Ensemble, nous avons monté un escalier et avons été accueillis par un paysage idyllique et éblouissant. Il y avait un pré rempli de fleurs resplendissantes que je n'avais jamais vues auparavant. Une petite rivière traversait le pré, et sur l'autre rive, j'ai vu des proches décédés. Mon père et mon frère ont été les premiers à me voir et ils ont montré de l'enthousiasme. Il y avait aussi quelqu'un que je n'ai pas reconnu immédiatement, mais ensuite j'ai réalisé que c'était mon arrière-grand-père, décédé avant ma naissance. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais il y avait clairement une connexion avec leurs esprits. Avant que je puisse les rejoindre, j'ai télépathiquement compris le besoin d'aller ailleurs en premier. Mon guide télépathique m'a indiqué que je devais le suivre. Je l'ai suivi dans un couloir et j'ai vu un magnifique bâtiment de style grec au loin. Il était d'un blanc éclatant, avec une série de marches et d'imposantes colonnes à l'entrée. Beaucoup de gens portaient des tuniques blanches et se promenaient autour du bâtiment. Ensuite, mon guide m'a conduit à l'intérieur et j'ai découvert une vaste bibliothèque remplie de livres. Il m'a expliqué que cette bibliothèque contenait le « Livre de la vie », comme décrit dans la Bible. Nous nous sommes dirigés vers une salle à l'arrière, où quelques personnes étaient assises autour d'un écran. On m'a dit que nous allions assister à une rétrospective de ma vie, mais, surtout, j'aurais l'occasion de vivre l'impact de mes actions sur les autres. Après la projection, personne ne m'a réprimandé, mais je portais une profonde culpabilité pour les personnes que j'avais blessées. Ensuite, on m'a montré ce qui se passerait dans mon avenir si je choisissais de retourner sur Terre. Certaines choses se produiraient, d'autres non. J'ai rapidement vu la scène de l'hôpital, avec le médecin qui m'a opéré et mon mari en train de discuter. Un enfant était assis sur le canapé dans le couloir, mais je n'ai pas pu entendre ce qu'il disait. J'ai simplement été témoin de la scène. Ensuite, j'ai entrevu l'image de ma famille et de mes amis, tous impliqués dans des prières. Chaque prière se matérialisait comme un billet, un après l'autre, s'étendant vers moi. Je me souviens quand, dans mon enfance, j'ai supplié avec ferveur pour que mon père ne meure pas. Il semblait que mes prières n'avaient pas été exaucées car il est décédé. Cependant, maintenant, j'ai compris que je ne pouvais pas laisser mes enfants orphelins, de la même manière que je suis devenu orpheline si jeune. Malgré la douleur de quitter cet endroit d'amour et de compréhension, je savais que je devais revenir. On m'a dit que les visions de mon avenir que j'avais vues seraient effacées de ma mémoire, mais j'ai conservé quelques souvenirs. Je croyais que ces souvenirs pourraient influencer les choix que je ferais dans ma vie future, et je les ai gardés comme preuve que mon expérience était authentique. Et soudain, je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, avec mon mari et mon fils à mes côtés. J'étais convaincu que mon expérience était absolument réelle, et la présence de l'amour divin est restée avec moi pendant quelques semaines. Je savais que j'avais vraiment plongé dans le royaume spirituel aux côtés de Dieu. J'ai passé douze jours à l'hôpital après l'opération, d'abord en soins intensifs, puis dans une salle commune. J'avais une confiance totale en ma guérison, car je savais que j'étais revenu ici pour une raison. Au début, je n'ai pas partagé avec ma famille ce que j'avais vécu. Je me souviens clairement de la surprise que j'ai ressentie lorsque le médecin qui m'avait sauvé est venu me rendre visite pour la première fois. Nous ne nous étions pas rencontrés avant ce moment-là, et il était le médecin en blouson marron. Ce médecin était extrêmement accueillant et gentil. Après ma sortie de l'hôpital, je suis retourné à la maison pour me reposer pendant environ deux semaines. Peu de temps après mon retour, j'ai décidé de partager mon expérience avec mon mari. Je lui ai raconté comment, pendant l'opération, j'avais perdu tellement de sang que mon âme avait quitté mon corps, sortant de la salle d'opération. À ce moment-là, j'avais vu le médecin, bien que je n'ai pas su qui il était à ce moment-là, ni pourquoi il était là. J'ai décrit comment il s'était précipité vers la salle d'opération, portant une veste marron et tenant un sac. J'ai vu qu'il s'était arrêté devant la porte de la salle, visiblement en colère. J'ai également partagé certaines des expériences de voir des proches décédés. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Sous-titrage Société Radio-Canada